Je voudrais particulièrement remercier Valéry Aubourg d'avoir fait l'honneur d'inaugurer cette université, cet institut de la famille et cette rentrée 2015. C'est évidemment un clin d'œil puisque j'ai fait ma première rentrée universitaire, ma toute première rentrée universitaire à l'université catholique. Je suivais un adogue d'histoire-option-histoire-religieuse à la faculté de théologie. On suivait des cours de théologie et puis d'histoire d'Israël, d'histoire religieuse. Et puis en complément, c'était une convention avec Lyon II. Je suivais des cours d'histoire et de géographie plus classiques à l'université Lumière Lyon II. Donc je suis particulièrement flatté de faire cette conférence inaugurale. Et puis d'être là dans ces nouveaux locaux, d'essuyer un petit peu les plâtres au sens propre comme au sens figuré. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Alors je suis historien, je ne suis pas sociologue. Je suis historien, j'ai travaillé sur les politiques de la famille. J'ai travaillé sur l'histoire de la famille et sur les solidarités familiales. Donc on trouvait intéressant de replacer des représentations dans un temps long et de voir comment tout ça s'est construit et essayer d'aller derrière ces représentations et de voir comment ces représentations ont été élaborées et qui a pu porter ces représentations. Donc il s'agit de s'interroger sur la construction de ces représentations déclinistes sur la famille, de voir comment elles sont élaborées, qui les porte, sur quoi repoussent-elles. Et nous verrons que ces représentations ont la vie dure en ce qui concerne le déclin de la famille. Donc nous allons voir que ces représentations renvoient généralement à un âge d'or de la famille, un âge d'or qui serait sur le déclin. Nous verrons ces temporalités qui leur sont propres, avec des temps de paroxysme et des temps de déclin. Alors il y a plusieurs types d'acteurs qui portent ces discours. Il y a des penseurs, des lobbies, natalistes, familialistes, des politiques, des scientifiques. Et puis une vision décliniste de la famille qui repose sur différentes lectures. Une lecture politique et réactionnaire, une lecture démographique, une lecture sexuée et sexiste, une lecture sociologique. Une partie de ces lectures est teintée d'idéologie, nous le verrons ensemble. Donc nous allons voir comment ces discours sont construits, à quel moment ils sont construits, comment ils se développent, qui les portent, avec trois temps, trois moments. J'ai essayé de regrouper ces représentations qui correspondaient à des thèmes et des moments clés. Un moment clé qui est le moment où l'individualisme politique et la modernité sont condamnés, sont présentés comme les causes du déclin de la famille. Je vais revenir sur ces différents points, bien sûr. Je vous montre simplement une vision globale de la conférence. Un deuxième temps où je m'intéresserai aux questions de la représentation de l'émancipation des femmes comme cause du déclin de la famille, et des représentations qui sont aussi très prégnantes. Et puis un troisième temps où j'articulerai ces deux représentations. Je vous montrerai comment ces deux représentations précédentes se sont finalement combinées pour construire une autre représentation beaucoup plus contemporaine qui porterait sur le déclin des solidarités familiales. Comment ces deux représentations alimentent l'idée qu'il y aurait un déclin des solidarités familiales aujourd'hui dans notre société contemporaine. Donc, nous allons commencer par ce qui apparaît comme le premier type de représentation, c'est l'individualisme et la modernité représentés comme des causes du déclin de la famille. C'est un discours, on va le voir, qui se politise au cours du 19e siècle et qui va devenir un discours très politique durant la première moitié du 20e siècle. Alors, les premières thèses déclinistes apparaissent au cours du 19e siècle. Il y a deux types de facteurs qui sont dénoncés. Le premier est politique. La Révolution française aurait coupé les traditions ancestrales de la famille et aurait inspiré, enfin, cette vision qui aurait coupé les traditions ancestrales de la famille serait inspirée par la philosophie des Lumières. C'est aussi une condamnation de la philosophie des Lumières du 18e siècle. Cette conception, ce qu'on dénonce, c'est que ces représentations mettant en avant l'individu se seraient substituées à la famille. L'individu se serait substitué à la famille avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Première déclaration, donc, liée au décret du 11 août 1792. Et liée à la Déclaration des droits de l'homme avec l'instauration du suffrage universel liée au décret du 11 août 1792. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, instauration du suffrage universel masculin, du vote individuel, ce seraient les premiers marqueurs d'une substitution de l'individu à la famille. Cette nouvelle place serait confortée par le code civil napoléonien de 1804 qui consacre l'apogée des droits de l'individu. Deuxième type de facteur, tout ça je vais vous montrer ensuite qui porte ces différents types de discours. C'est la modernité et l'urbanité qui se développent avec les phases d'industrialisation du 19e siècle et qui seraient hostiles à la famille et à la vie familiale. Ça se combine avec ce que les auteurs de l'époque vont appeler le déracinement. Le fait d'être coupé de ses racines, de ses grands principes, de ses racines, on va dire, entre guillemets, naturelles. Et nous allons revenir sur ce qu'on représente comme ses racines naturelles. Et puis, les racines représentées comme la terre natale, parfois sous l'effet de la crise économique. Donc, on va retrouver cette vision chez plusieurs penseurs marquants du 19e siècle. Par exemple, chez Joseph de Mestre ou chez Louis de Bonalde, on retrouve de telles attaques contre la déclaration des droits de l'homme et contre la philosophie contractualiste qui fonde le contrat social. Cette philosophie contractualiste est inspirée de la pensée de Rousseau. Donc, condamnation de la philosophie contractualiste de Rousseau, condamnation de la révolution. Pour Joseph de Mestre, l'individu isolé n'est rien. Il appartient à la société. Le corps politique prime l'individu. Joseph de Mestre et Louis de Bonalde mobilisent l'histoire de France pour souligner les permanences et les continuités de la famille qui serait la seule institution matérielle et qui serait première. On trouve une telle vision également chez un spécialiste de l'Antiquité qui est Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges a travaillé sur la cité, notamment la cité grecque, la cité romaine. Pour lui, la famille est une association de nature qui est d'abord une association religieuse. Il écrit la cité antique en 1864 et il explique comment elle fait le lien entre les vivants et leurs ancêtres, comment la famille fait le lien entre les vivants et leurs ancêtres en permettant aux uns de rendre hommage aux autres. Au-delà du lien à la terre, qui s'élargit à l'amour de la patrie, la famille permet de fonder la propriété dans la religion même. C'est la vision que donne Fustel de Coulanges de l'Antiquité et pour lui, ce sont des modèles qu'il va transposer, qu'on va réutiliser pour la période contemporaine. Une autre vision est celle portée par Frédéric Loplet. Frédéric Loplet est considéré comme l'un des précurseurs de la sociologie française. Il souligne, quant à lui, la continuité et l'universalité historique de la famille souche, qui l'oppose à l'artificialité de la famille nucléaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la famille souche ? Qu'est-ce que c'est que la famille nucléaire ? La famille nucléaire, c'est une structure familiale fondée sur la notion de couple. Sur la notion de couple, de couple avec enfant. Et ce serait sur cette famille nucléaire que les Lumières, les philosophes des Lumières, fonderaient le pacte social. Il oppose cette famille nucléaire à la famille souche. La famille nucléaire aurait succédé à la famille souche. Alors, qu'est-ce que c'est que la famille souche ? La famille souche, ce serait une famille caractérisée par la cohabitation de plusieurs générations sous un même toit, ce qui permettrait la perpétuation des valeurs morales et s'inscrirait dans un système de relations où le chef de famille aurait un rôle patriarcal sur l'ensemble de la famille et donc des relations entre parents et enfants de type plutôt autoritaire. Donc, le rôle patriarcal de la famille. Donc, pour Frédéric Loplet, eh bien, cette famille souche aurait disparu avec l'arrivée de la modernité et aurait été remplacée par la famille nucléaire. Tous ces penseurs renvoient à un âge d'or mythique de la famille qui serait sur le déclin et qui serait sur le déclin en raison de l'apogée de l'individu. Pour le plaie, en raison de l'apogée de la famille nucléaire. A cause de, justement, de cette apogée de l'individu, à cause de cette apogée de la modernité. Au sein de l'Église catholique, certains reprennent cette vision. La réaction contre la révolution passe par une défense de la famille. En 1860, le père Félix explique à Notre-Dame de Paris la science révolutionnaire, en niant la propriété ou ce qui revient à peu près au même en restreignant indéfiniment dans la famille la faculté de posséder et de transmettre la possession, brise cette chaîne matérielle qui rattache la famille à la terre. Il y a toujours derrière cela ces représentations du déracinement. Alors, plusieurs événements réactivent ces discours. Comme la défaite, par exemple, de la France face à la Prusse en 1870. On retrouve cela dans le fameux ouvrage d'Ernest Renan, La réforme intellectuelle et morale, qui est publiée en 1871, qui est publiée juste après la défaite de la France face à la Prusse de 1870, et dans lequel il faut identifier les responsables du désastre, il faut identifier les responsables de la défaite. Il cherche des coupables lointains. Et au premier plan de ces coupables, la révolution, pour avoir la révolution française, pour avoir, par sa religion, de table rase et de l'homme nouveau, eh bien, avoir attenté à la continuité historique. Il met également en avant comme responsable de la défaite le suffrage universel. Lui, il voulait une chambre haute nommée à vie, donc il condamne le suffrage universel et il met en accusation ce suffrage universel qui entraînerait le déclin de la famille. Il renvoie lui aussi un âge d'or familial qui serait dévoyé. qui serait dévoyé et il insiste sur l'héritage, la transmission de père en fils dans un ordre familial naturel. D'autres événements vont également jouer pour réactiver ces discours. C'est notamment la fin de l'indissolubilité du mariage avec la légalisation du divorce en 1884. Donc, l'abolition du divorce avait été obtenue en 1816 sous Louis XVIII et le divorce va être à nouveau légalisé sous la Troisième République en 1884. Donc, cette légalisation fait réactive le discours du déclin sur le déclin de la famille. Au début du XXe siècle et durant l'entre-deux-guerres, ces deux conceptions, ces différentes conceptions sont reprises par des associations familiales comme la Fédération française des associations de familles nombreuses qui se constituent en 1920. Donc, le mouvement familial en France se constitue à partir du début du XXe siècle et il se constitue en différentes branches et ces différentes branches vont se fédérer, notamment autour des associations de familles nombreuses. Alors, quand on parle de familles nombreuses, on parle à cette époque de familles d'au moins quatre enfants. En général, il y a des associations qui sont plutôt autour de six enfants, donc de familles très nombreuses aujourd'hui et qui se regroupent dans une fédération nationale des associations de familles nombreuses qui va être dirigées par un Lyonnais, l'ancien ministre du commerce, Auguste Isaac, à partir de 1920. Et puis, il se regroupe, aussi, il se retrouve dans des congrès de la natalité à partir de 1920. Alors, ces conceptions, je vais revenir sur ces approches, comment ils se reconfigurent, je reparlerai un peu plus tard. C'est que son conception prenne surtout une dimension idéologique et politique avec l'avènement du régime de Vichy en 1940 et la défaite militaire de juin 1940. La République et les droits de l'homme sont alors présentés comme les faux soyeurs de la famille. Les auteurs contre-révolutionnaires et réactionnaires du XIXe siècle que j'ai présentés Frédéric de Mestre et Louis de Bonnald sont invoqués par les penseurs de la Révolution nationale. William Garcin, par exemple, c'est le secrétaire général de la Fédération des familles françaises et il est membre du secrétariat général à la famille sous Vichy qui est une organisation officielle, une sorte d'administration centrale consacrée à la famille. William Garcin participe à la construction idéologique de la Révolution nationale. Dans la très officielle collection « Les cahiers de la formation politique » il rédige deux volumes « L'individualisme et la famille ». Dans sa contribution sur la famille, William Garcin lit explicitement « Critique de l'individualisme et Condamnation des droits de l'homme ». Je cite, je l'ai mis en PowerPoint, comment notre société a-t-elle pu se désintéresser de la famille, source de sa vie. Disons-le, ce suicide est l'un des effets de l'individualisme, légalisé par la Révolution de 1789 et codifié par la Déclaration des droits de l'homme. Il y a encore des Français qui se proclament fils de la Déclaration des droits de l'homme, singulier père, la Déclaration des droits de l'homme déracine l'homme de sa famille, proclame que les hommes naissent libres et égaux en droit, en quelque sorte, adultes et sans famille. Donc, nous le voyons, il y a à ce moment-là une formulation explicitement politique de la condamnation récurrente de l'individualisme juridique qui aurait perverti le Code civil. Cette condamnation reprend des formules d'Ernest Renan. William Garcin cite aussi Fusselles de Coulanges, la cité antique de Fusselles de Coulanges. Je cite, « Fusselles de Coulanges montre bien que les familles se sont développées avec une autorité paternelle qui était toute puissante, droits de vie et de mort sur la femme, sur les enfants et sur les esclaves, sur les serviteurs, sur les clients et sur les bêtes. Il faut donc revenir à la famille, société entièrement naturelle et spontanée qui comporte un chef indiqué par la nature et accepté par ses membres. » Vous voyez, encore une fois, on reprend la vision très patriarcale et assez autoritaire des relations au sein de la famille. Ernest Renan est souvent invoqué. Gustave Bonvoisin, par exemple, un des animateurs de la Fédération des familles françaises, écrit dans la revue « Revive la France » « Il est trop difficile d'élever des enfants. Pourquoi ? » Parce que dans notre pays, dans notre France contemporaine, tout, comme disait déjà Renan, semble avoir été prévu pour un homme isolé qui naîtrait enfant trouvré et mourrait célibataire. Dans la revue de la famille, en 1942, on écrit « La France a failli périr par où elle avait péché et qu'elle avait surtout péché contre la famille. » Donc, sous le régime de Vichy, la question familiale devient explicitement une question politique. devient explicitement une question politique. La condamnation du suffrage universel, la condamnation de l'individualisme, la condamnation des droits de l'homme va de pair avec celle de l'abandon de la famille. Deux exemples pour montrer les usages politiques de la famille. C'est la place donnée à la famille dans le projet de constitution proposé par le Conseil national de Vichy en juillet 1941. Dans son article 3, la nation n'est pas seulement composée d'individus mais des groupes naturels ou spontanés. Je cite « L'État les respecte, les contrôle, les organise, les harmonise. » Troisième titre du projet de cette constitution est consacré aux éléments organiques de la nation et l'article 52. On présente d'abord la famille, chapitre 1. C'est le groupe social de base, article 53. Elle a un chef. Le mari est le chef du ménage. Le père est le chef de la famille, article 54. Autre traduction, celle offensive contre l'individualisme et le code civil de 1804, accusée de consacrer l'individu, accusée de renforcer le déclin de la famille. Cela doit se traduire sur le plan juridique par la constitution de la famille comme personne morale, indépendante des membres qui la composent et dotée d'attributs propres, non pouvoir patrimoine. La société d'études législatives élabore un projet en ce sens pour réformer le code civil. Les professeurs de droit civil André Roaste et René Savatier en sont les principaux artisans. Cette thèse n'est pas nouvelle. Savatier, en 1939, avait défendu l'idée selon laquelle la famille serait globalement une personne morale dont l'existence juridique serait présente à l'état latent et serait méconnue. mais elle devient sous-vichy un projet politique. Il faut réformer le code civil. Le juriste André Roaste publie plusieurs pistes de travail en matière de réforme juridique. Cependant, ce projet ne peut aboutir en raison de difficultés d'ordre juridique, des difficultés considérables liées aux difficultés propres de la démarche de Savatier. C'est une démarche inductiviste qui ne donne aucune définition juridique du groupe personnalisé. elle ne repose pas sur un consentement des membres qui la composent. Et c'est lié également aux spécificités du droit civil français. Spécificité du droit civil français puisqu'il repose dans son ensemble sur le concept d'un individu. Sur le concept d'un individu. C'est-à-dire que la reconnaissance de la famille comme sujet collectif aurait entraîné, aurait nécessité une tâche immense, la refonte complète du code civil. Tous ces projets sont abandonnés, y compris un projet de vote familial se substituant au vote individuel du suffrage universel. Cette utilisation de la famille comme arme politique disparaît avec la chute du régime de Bichy. Le général de Gaulle parvient à trouver une formule républicaine de la politique familiale, une politique familiale où la famille devient une ressource, mais plus une arme politique au service d'un régime. Un pacte politique est trouvé et un pacte politique est conclu avec les mouvements familiaux. Ces mouvements familiaux doivent adhérer aux valeurs républicaines et démocratiques de la République retrouvées. En échange, De Gaulle maintient l'existence d'une représentation familiale officielle auprès des pouvoirs publics. Des associations familiales semi-publiques avaient en effet été organisées sous l'impulsion décisive du juriste lyonnais Emmanuel Gounod, dont Valérie Augour vous a parlé tout à l'heure, le doyen Gounod. Eh bien, le général de Gaulle permet le maintien de ces associations en République grâce à l'ordonnance du 3 mars 1945. Celles-ci prennent désormais la forme d'une union nationale des associations familiales qui existe toujours, c'est l'UNAF avec des organismes départementaux, les UDAF. Donc, une républicanisation en quelque sorte des organisations qui avaient été créées en 1942 sous le régime de Vichy. Voilà une première représentation concernant la famille et son déclin. Représentation, vous voyez, qui repose sur un discours juridique. Deuxième type de représentation, c'est la question de responsabilité féminine dans un supposé déclin de la famille. Nous allons voir que cette représentation est prégnante de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1960-1970. L'âge d'or auquel on se réfère ici est celui de l'éternel féminin. Alors, l'éternel féminin, qu'est-ce que c'est ? Ce serait un âge d'or où les femmes obéiraient à leurs devoirs naturels et à leurs vocations naturelles, voire sacrificielles, voire sacrificielles de mères de famille, nombreuses si possible, d'éducatrices et d'épouses. Et dans cette représentation d'éternel féminin, les femmes se cantonneraient à la sphère domestique, tandis que les hommes se consacreraient aux activités de l'extérieur. Lorsque les femmes se seraient écartées de ce modèle, elles auraient essayé d'avoir un contrôle sur leur fécondité, commencé à travailler à l'extérieur, eh bien, elles auraient entraîné le déclin de la société et la défaite. Elles auraient entraîné la dénatalité, elles auraient entraîné le déclin de la famille. Alors, on va voir comment tout ça se construit et à nouveau qui portent ces discours. Alors, tout d'abord, une lecture politique et morale. Les femmes présentaient tout d'abord comme le coupable idéal du déclin et de la défaite. Déjà, dans l'ouvrage La cité antique, Fustel de Coulanges accuse les femmes d'une responsabilité dans la chute de Rome. Je cite, parce que les matrones romaines avaient perdu le sens de leur dignité. Eh bien, lorsque la France perd contre la Prusse en 1870, ce discours réapparaît. En 1871, Ernest Renan avait rendu les femmes en partie responsables de la défaite. Les femmes, je cite, comptent pour une part énorme du mouvement social et politique en France. En Prusse, elles comptent pour infiniment moins. Sous-entendu, c'est une des causes de notre désastre. C'est parce qu'il y a une forte prégnance des femmes dans le mouvement social et politique français. cher Henri de Monterland, Henri de Monterland s'exprime durant les années 1930 et il évoque la France et la morale de Midinette durant l'entre-deux-guerres. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'il y aurait une supposée diffusion trop importante des valeurs féminines dans la société française qui l'opposeraient aux valeurs viriles. Tout cela est réutilisé au moment de la défaite de 1940. Tout ça ressurgit au moment de la défaite de 1940 pour conforter la responsabilité féminine de la défaite. Ainsi, comme de nombreux autres intellectuels, Michel More qui écrit « Les intellectuels devant la défaite de 1870 » en 1941, vous voyez, en 1941, on va ressortir du placard des écrits ou une relecture de l'histoire de la défaite de 1870. Vous voyez, ça s'est passé quand même en 1870. On fait des parallèles avec la défaite de 1870. Et donc, en 1941, il écrit « Les intellectuels devant la défaite de 1870 » et il s'inscrit dans ce courant, Michel More. Il écrit, par exemple, « Je crois que sous le Second Empire, la morale de cocotte, comme on pourrait l'appeler, digne ancêtre de la morale de bidinette, dénoncée par Monterland, avait pris une influence énorme sur la vie sociale, tout au moins sur la vie parisienne. » Ainsi, il fait un parallèle entre la diffusion de valeurs féminines au moment de la défaite de 1870 avec la diffusion de valeurs féminines au moment de la défaite de 1940 qui se propagerait durant les années 1930. Donc, il explique ainsi en partie la défaite de 1970 comme celle de 1940. On va avoir aussi l'importance de la dénonciation du contrôle de la fécondité. Les femmes sont rendues responsables de la baisse de la natalité. La France connaît en effet une stagnation démographique avant 1940 et avant 1914. de 1850 à 1900, la France n'a gagné que 4 millions d'habitants passant de 36 millions à 40 millions d'habitants. À cela, s'ajoute avec la Première Guerre mondiale le désastre, 1,4 million de morts et ses effets sur les classes creuses durant l'entre-deux-guerres. Après un rapide sursaut, le nombre de naissances stagne durant les années 1920 et la baisse démographique s'accentue durant les années 1930 avec un net recul de la natalité. Dans le même temps, le nombre de moyens d'enfants par femme baisse, c'est-à-dire qu'on va avoir un fort recul du nombre des familles nombreuses durant cette période. Alors, il y a deux types d'explications. Tout d'abord, une explication, là, je donne des explications historiennes. La frilosité face à l'avenir c'est la prudence des classes moyennes face à l'inflation, face aux crises, l'idée de ne pas s'imposer des charges d'éducation supplémentaires, l'idée de concentrer l'effort d'ascension sociale sur un seul enfant, de ne pas diviser le patrimoine. Ça, c'est une première explication. Deuxième type d'explication que nous utilisons aujourd'hui pour expliquer ces phénomènes, c'est un nouveau rapport dans l'ordre de l'intime avec de nouveaux rapports dans le couple et dans la cellule familiale au sortir de la guerre. De façon plus généralisée, les enfants entendent contrôler et maîtriser leurs descendances et donc la taille des familles se réduit, les familles nombreuses se rarifient et les grandes familles deviennent plus rares. Dans ce contexte, les femmes sont pointées du doigt par les organisations natalistes comme l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population qui naît en 1896 en France, qui va devenir ensuite, durant l'entre-deux-guerres, l'Alliance nationale contre la dépopulation. C'est la même organisation qui change légèrement de nom, qui est une organisation nataliste. Cette organisation nataliste mène une intense propagande parce qu'elle croise et lie la croissance de la population et la puissance de la nation. Donc, les natalistes de l'Alliance s'opposent à toute forme de contrôle de la fécondité et ils s'opposent notamment, durant l'entre-deux-guerres, à l'influence du birth control, le contrôle des naissances, dont le mouvement porté par l'américaine Margaret Sanger se diffuse dans le monde, notamment dans le monde anglo-saxon, notamment à partir de 1915. C'est un mouvement qui est du birth control qui est porté par les organisations philanthropiques américaines et qui se diffuse à l'échelon transnational avec des congrès internationaux à New York, à Londres, à Genève. Alors, pour s'opposer à cette influence, les natalistes vont avoir des relais, ils vont jouer le rôle de lobby au sein du gouvernement, ils vont avoir des relais, ils vont obtenir la création d'institutions, notamment de centres pour réfléchir sur la natalité et ils vont surtout obtenir l'interdiction avec la loi du 31 juillet 1920, toute vente et publicité de produits anticonceptionnels. pour s'opposer au mouvement du birth control sur le terrain international, ils créent avec les organisations familiales françaises et étrangères une ligue internationale pour la vie et la famille en 1927. Mais, en l'absence d'une politique familiale, cette politique familiale se met tardivement en place en 1939, et bien la natalité continue de baisser. Les allocations familiales qui sont adoptées en 1932, et on ne peut pas parler de politique familiale en France avant 1939. Donc, en l'absence d'une politique familiale proprement dite, la natalité continue de baisser durant les années 1930. Au moment de la défaite, les femmes sont présentées comme responsables de cette défaite par Pétain. Dans son appel du 20 juin 1940, c'est là où il dit, dans ce discours qu'il dit l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice, le maréchal Pétain assigne à la dénatalité et aux femmes une lourde responsabilité dans la situation du pays. Je cite sa phrase « Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. » La question de la responsabilité féminine et d'un éventuel déclin de la natalité et de la famille va longtemps se focaliser sur la question de l'avortement. Les femmes sont soupçonnées par les milieux natalistes et familialistes d'utiliser l'avortement comme un mode de régulation des naissances. La lutte contre l'avortement se renforce donc à partir de 1923. On correctionnalise la lutte contre l'avortement qui devient un délit à partir de 1923 et en 1939 on crée des brigades spéciales de police dans la lutte contre l'avortement. En 1942 le fait d'avorter une autre femme pour les avorteurs être avorteur est considéré comme un crime d'Etat et on risque la peine de mort. Il y a deux condamnés à mort Marie-Louise Giraud et Désirée Pioget qui sont guillotinés en 1943. L'apogée de la lutte contre l'avortement n'a pas lieu sous Vichy mais a lieu après la Seconde Guerre mondiale. En 1946 il y a plus de 5000 sanctions pénales qui sont prononcées pour avortement en France. Durant les années 1950 on va privilégier l'éducation plutôt que la répression pour faire baisser l'avortement pour prévenir l'avortement même si on est en plein baby-boom la conception nataliste reste forte soutenue notamment par le démographe de l'Inède Alfred Sauvi cette vision est aussi soutenue par l'Église notamment dans une lettre aux sages-femmes du 29 octobre 1951 le pape Pie XII rappelle la doctrine catholique de la procréation comme fin première du mariage dans le respect de la nature telle que Dieu l'a faite s'opposant fermement aux tentatives catholiques de contourner l'interdit de l'avortement. Donc la question va rester très sensible on voit apparaître ces représentations à nouveau lors de la légalisation de l'utilisation de produits contraceptifs avec la loi Neuwirth en 1967 et surtout avec les débats autour de la légalisation de l'avortement en 1975 tout cela fait ressurgir la polémique au sujet du contrôle des naissances et la question du corps de la femme. L'autre aspect c'est le travail de la mère de famille qui est considéré comme dénaturant la famille. Le travail féminin a toujours été important. A la veille de la première guerre mondiale le taux d'activité des femmes atteint plus de 35% plus de 36% de la population active est féminine en 1914. L'activité féminine se développe dans la première guerre mondiale durant la première guerre mondiale dans une logique de guerre et de remplacement des hommes puis il y a un recul dès 1918 il faut laisser la place aux hommes laisser la place aux soldats démobilisés. En 1920 on est redescendu à 30% de la population active qui est féminine et une baisse s'amorce jusqu'aux années 1960. Pourquoi ? Parce qu'il y a une baisse des secteurs industriels où les femmes étaient particulièrement présentes comme le secteur textile qui n'est pas compensé par la hausse des emplois dans le tertiaire et puis il y a également une division sexuée des tâches. Plusieurs types d'acteurs dénoncent le travail des femmes hors du foyer et réclament des droits pour les mères. Ils s'inscrivent majoritairement dans la continuité de l'encyclique du pape Léon XIII l'encyclique Rerum Novarum de 1891 l'idéal l'idéal d'une société où la famille a le fondement où est glorifiée l'image de la femme en tant que mère et éducatrice de ses enfants. La femme a comme mission la maternité présentée comme fonction naturelle et un devoir celle de procré. Ce discours sur les devoirs des femmes est une constante étant toujours à la maintenir au foyer. Il est porté par l'Union féminine civique et sociale qui est une branche féminine du catholicisme social. Cette branche est fondée par Mme André Butillard en 1925 et contribue à prôner le retour des femmes au foyer au cours de l'entre-deux-guerres. En 1932 lors du 14e congrès de la natalité André Butillard à la tête de l'Union féminine civique et sociale fait un rapport avec d'autres personnes sur le travail de mère hors de son foyer et sa répercussion sur la natalité. Elle conclut que le travail professionnel des mères est rendu nécessaire le plus souvent par l'insuffisance des ressources de la famille et que ce travail est, je cite, contre nature. Ce discours le tient en 1933. Elle dit qu'il y aurait 700 000 foyers privés de la présence de la mère selon l'association. Donc André Butillard va créer la Ligue de la mère au foyer dont le but est et de soutenir les droits des mères qui veulent vouloir rester à leur foyer pour se consacrer uniquement à leur tâche familiale. Cette Ligue, elle réclame une allocation pour le maintien de la mère au foyer dans les ménages où seul le mari travaille. Et cette allocation va être créée en 1938 et va être confortée dans le Code de la famille et de la natalité française en 1939. L'entre-deux-guerres qui correspond à un autre recul de l'activité féminine voit ainsi se construire le modèle du ce qu'on appellera le breadwinner du breadwinner celui qui rapporte les revenus au foyer rôle réservé à l'homme et les femmes reines du foyer stigmatisant les femmes qui travaillent. Cette représentation persiste jusqu'aux années 1960. Le 11 octobre 1940 le gouvernement de Vichy interdit l'embauche des femmes dans la fonction publique. Derrière les dimensions idéologiques c'est aussi une façon de réguler le marché du travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes au chômage et on préfère que les femmes soient au chômage plutôt que les hommes. Donc le chômage des femmes va exploser durant cette période. Donc sous Vichy il y a cette idéologie d'éternel féminin bien sûr qui est très forte. La fête des mères en fait c'est la journée des mères que Vichy récupère en 1941 qui existait déjà comme une fête des mères de familles nombreuses depuis 1926 et Vichy va donc consacrer ce modèle de la mère au foyer avec des injonctions morales et des injonctions en termes de normes qui sont très fortes. On fête la bonne épouse la bonne mère donc les femmes vont être enfermées dans ce rôle présenté comme naturel. depuis mars 1942 l'enseignement ménager est obligatoire à l'école pour les jeunes filles à l'inverse les femmes qui travaillent sont critiquées par l'idéologie officielle même si ça ne résiste pas aux réalités de l'heure c'est à dire que les femmes souvent ont besoin d'aller travailler et sont contraintes de le faire donc d'un côté il y a les discours et d'autre côté il y a la réalité. Cette idéologie considère en tout cas le travail des femmes comme dénaturant la famille et cette idéologie va être persistante et persistante après la seconde guerre mondiale et va rester très forte dans les années 1950 l'idéal reste la carrière exclusivement maternelle des femmes dans une période d'apogée de la politique familiale lorsque les femmes travaillent ce travail est perçu comme secondaire ou comme complémentaire à celui du mari les interruptions de carrière notamment pour élever les enfants sont donc fréquents durant ces périodes durant les années 1950 1960 on va assister à plusieurs modèles concomitants le modèle de la femme au foyer le travail des femmes temporaire emploi jusqu'au mariage et jusqu'à l'entrée dans la parenté et puis le modèle de la discontinuité et de l'alternance avec emploi arrêt reprise cela change à la fin des années 1960 à partir de 1965 un homme ne peut plus s'opposer à l'exercice d'une activité professionnelle par son épouse 1965 les femmes refusent alors de plus souvent une carrière exclusivement maternelle donc il y a une arrivée massive des femmes sur le marché du travail à partir de 1968 et surtout dans les années 1970 il y a différents éléments qui jouent la scolarisation massive des femmes après la guerre un contexte favorable croissance de la population active tertiarisation de l'emploi ce qui permet de s'affranchir des modèles traditionnels et de définir une place durable des femmes dans le marché du travail les années 1970 sous l'influence de la montée du féminisme notamment voient l'image de la femme se transformer avec parfois même des excès comme la stigmatisation du modèle de la mère au foyer le modèle où seuls les hommes travaillent s'essouffle avec la féminisation du marché du travail l'activité professionnelle des femmes et l'indépendance financière qui leur permet contribuent à l'acquisition d'un nouveau statut par les femmes dans la société mais aussi au sein de la famille par rapport au conjoint aux enfants la généralisation de l'emploi et du salariat féminin par les générations du baby boom va s'accompagner d'un nouveau rapport au travail avec un modèle de continuité dans les carrières donc il y a désormais trois modèles qui vont coexister le modèle de la continuité pardon le modèle fondé sur l'inactivité des femmes les femmes qui restent au foyer qui est sur le déclin à compter de la fin des années 1960 le modèle de l'alternance travail réduction du temps de travail voire sortie du travail avec l'arrivée des enfants puis reprise et puis qui considère le travail des femmes comme une activité secondaire délivrant un salaire d'appoint et puis le troisième modèle qui est le modèle de l'activité continue et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale d'ailleurs la politique familiale française va viser à développer l'offre de garde d'enfants pour favoriser justement cette conciliation vie professionnelle vie familiale on va voir maintenant dans un dernier point comment ces deux représentations précédentes vont se concilier pour construire une représentation sur les solidarités familiales avec cette idée qu'il y aurait une fin des solidarités familiales on retrouve en effet tous les éléments des représentations précédentes des mythes précédents et tout ça va se confiner se combiner avec l'idée d'un âge d'or familial qui serait révolu avec l'idée d'une modernité et d'un individualisme qui jouerait contre les relations familiales des femmes qui seraient considérées comme aidantes naturelles et qui seraient soupçonnées de reculer devant leurs obligations familiales pourquoi ? pour privilégier leur activité professionnelle alors plusieurs types d'acteurs vont porter ces représentations qui se nourrissent de différents éléments dont des représentations précédentes sur l'individualisme de la société sur le rôle des femmes alors tout ça va se développer durant les années 1950 1960 premier point donc le néodiscours sur l'individualisme et la perte des valeurs familiales les natalistes et les militants des associations familiales reprennent le discours selon lequel le développement de l'individualisme lié à la modernité et pour certains au droit de l'homme entraînerait et bien la perte de valeurs familiales en particulier le devoir moral de soutien des enfants envers leurs parents âgés cette tendance serait accentuée par le développement de l'état providence qui se développe surtout après 1945 l'essor de la solidarité collective qui inciterait selon cette vision et bien inciterait les familles à renoncer encore davantage à leurs obligations morales en effet selon ces associations les familles au sein desquelles un sentiment d'égoïste l'emporterait aurait tendance à abandonner leurs proches âgés démunis ou physiquement indépendants à des institutions et à la collectivité deuxième élément qui conforte cette vision c'est l'analyse fonctionnaliste de Talcott-Persons qui conforte l'idée d'un hodge d'or familial et du déclin de cet hodge d'or Talcott-Persons est un sociologue américain qui développe la théorie fonctionnaliste dans le monde anglo-saxon et s'inscrit dans la continuité de l'analyse de Fédéric Lepley selon lequel l'industrialisation et l'individualisme auraient entraîné une cause enfin serait présenté comme une cause de la dégradation des relations au sein de la famille l'abandon des vieux parents serait la traduction de cette fin des solidarités alors que les vieux parents étaient pris en charge par leur famille et leur communauté rurale lors de l'âge d'or de ces sociétés patriarcales traditionnelles et de la famille souche et bien ils auraient été abandonnés à leur triste sort à leur solitude au temps de l'industrialisation au temps de l'urbanisation au temps de l'avènement de la famille nucléaire si cette représentation est défendue par Frédéric Lepley au 19ème siècle les travaux du sociologue américain Talcott Persons menés au cours des années 1950 dans le cadre d'une analyse fonctionnaliste de la sociologie de la famille vont dans le même sens selon cette approche et bien la famille n'est pas une institution en dehors du champ familial mais fait partie du champ social pardon on n'est pas une institution en dehors du champ social mais fait partie du champ social la modernisation sociale qu'on parle de modernisation sociale ça veut dire industrialisation urbanisation développement du marché donc la modernisation sociale aurait entraîné la transformation des fonctions familiales et en matière de solidarité générationnelle les conséquences en seraient la disparition de la fonction protectrice de la famille fonction protectrice de la famille qui était un peu les caractéristiques de la famille traditionnelle qui disparaîtrait et ça s'accompagnerait d'un relâchement des liens familiaux comme le plaît Talcott Persons donne une interprétation univoque des relations des structures familiales qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que pour lui on passerait d'une famille élargie c'est une vision assez décliniste on passerait d'une famille élargie ou famille souche symbole de la société traditionnelle et des solidarités intergénérationnelles à la famille nucléaire fruit du développement de l'individualisme et de l'affaiblissement des liens de parenté la fin des solidarités familiales et les liens intergénérationnels marqueraient l'accès de la famille à la modernité et à l'urbanité troisième point qui va dans le même sens c'est une conception renforcée en France par l'analyse de la sociologie de la famille menée par des sociologues français et par les études statistiques durant les années 1950-1960 la sociologie de la famille s'intéresse peu aux solidarités familiales et s'intéresse à de nouveaux phénomènes le développement des divorces la hausse de la divorcianité l'accès massif des femmes au marché du travail cela semble conforter l'idée d'un éclatement de la famille pour la sociologie de la famille des années 1950 l'affaiblissement des liens familiaux s'inscrirait plus largement dans la crise de l'institution familiale crise engendrée par les transformations de la société chute remise en cause de la nuptilité et de la fécondité augmentation d'indicateurs conjoncturels de divorcialité hausse des naissances hors mariage tout cela conforterait l'idée d'un éclatement des liens familiaux parallèlement se répand l'idée selon laquelle il y aurait une baisse de niveau de ce qu'on appelle ce que des chercheurs vont appeler le réservoir d'aide familiale ce réservoir d'aide familiale serait lié à la forte progression de l'activité professionnelle des femmes en France et à l'étranger dans la deuxième moitié du XXe siècle qui aurait réduit les possibilités de s'occuper de leurs fonctions traditionnelles des dantes vis-à-vis des enfants et vis-à-vis des proches âgés notamment or l'absence d'études empiriques durant cette période sur cette question des relations familiales sur cette question des solidarités familiales en raison notamment d'un manque de demandes sociales et bien ne va pas contredire cette perception au cours des années 1950-1960 rien ne contredit cette vision parce que c'est lié notamment à un manque d'études sur ces questions quatrième élément c'est c'est un élément qui est lié aux rares travaux consacrés à cette question et qui semble conforter cette vision c'est le quatrième point les rares sociologues qui s'intéressent à cette question des solidarités dans les années 1950-1960 sont très influencés par la vision américaine de Talcott Parsons et l'analyse fonctionnaliste de la famille c'est le cas du sociologue Jean-René Tréanton par exemple qui insiste je cite sur le relâchement des liens familiaux selon lui ce délitement apparaît alors dans la baisse de la collaborisation intergénérationnelle dans sa démonstration celui-ci oppose une famille traditionnelle rurale élargie à une famille moderne nucléaire je cite rapidement il y a 50 ou 100 ans on peut l'observer encore actuellement dans les campagnes françaises l'unité familiale vivant sous un même toit incluait non seulement le couple et les enfants mais aussi les parents et quelquefois même le frère ou la soeur du mari ou de la femme aujourd'hui dans les villes et nous allons vers une civilisation de plus en plus urbanisée la famille ordinaire compte le père la mère et les enfants si les grands-parents sont quelquefois accueillis au foyer le cas devient de plus en plus rare et cela ne tient pas seulement à l'exécuter des logements modernes Jean-René Tranton poursuit sa démonstration en insistant sur la baisse de la cohabitation intergénérationnelle ce phénomène ne peut selon lui que s'accentuer ce qu'il démontre par le recours aux statistiques notamment aux statistiques américaines pour renforcer ce phénomène estimant je cite que notre civilisation tend à suivre la ligne amorcée aux Etats-Unis où il y avait une forte baisse de la cohabitation intergénérationnelle alors cette baisse de la cohabitation intergénérationnelle en France est réelle par exemple en 1963 il y a 24% de la population qui cohabite et cela tombe à 12-13% en 1982 cette baisse de la cohabitation de la cohabitation intergénérationnelle est analysée comme le symptôme d'une progressive disparition des liens familiaux les causes avancées sont principalement de deux types par Jean-René Tréanton la première explication premier type tient au développement de la solidarité collective et à la fin de la prétendue fonction protectrice de la famille l'autre facteur avancé serait lié à la perte de statut de la personne âgée dans nos sociétés contemporaines et le manque d'empathie désintéressée de ses proches pour ses parents âgés donc cette vision est portée par Jean-René Tréanton elle semble encore une fois confortée par les analyses des statistiques donc je vais citer notamment les travaux de Pierre-Alain Audirac qui va utiliser les statistiques notamment les statistiques de l'INSEE menées sur la cohabitation intergénérationnelle durant cette période et qui semble conforter cette vision Pierre-Alain Audirac donc va insister sur le phénomène d'isolement et de solitude des personnes âgées en s'appuyant sur les enquêtes menées par l'INSEE de 1962 à 1982 Pierre-Alain Audirac insiste sur cette baisse de cohabitation intergénérationnelle et sur l'augmentation de la part des personnes âgées sur l'augmentation de la solitude qui en résulterait je cite au cours des 20 dernières années les modes d'émergement des personnes âgées ont été bouleversés le partage entre solitude et accueil par des proches s'est fortement modifié en 1962 les personnes seules étaient un peu moins nombreuses que les personnes vivant chez les proches en 1982 elles sont deux fois plus nombreuses les personnes âgées sont seules passent de 21% à 26% tandis que celles vivant avec quelqu'un d'autres passent de 24 à 13% au-delà de 75 ans aussi l'effectif des personnes seules a doublé de même que sa composante principale les veuves le nombre de plus de 85 ans vivant avec des proches n'a pas lui diminué mais c'est que la population correspondante s'est nettement accrue Pierre-Alain Audirac en conclut que les personnes âgées non mariées vivent donc de plus en plus séparées de leurs proches donc il explique ces nouveaux rapports entre ascendants et descendants par les facteurs socio-économiques migration vers les villes accès des femmes au marché du travail développement de l'état de providence et les transformations rapides de la société contemporaine une dernière citation qui est assez éclairante il dit une telle dislocation a été favorisée par les migrations d'actifs vers les centres urbains où les logements sont exigus et par le désir d'autonomie des jeunes l'organisation sociale intervient dans la même direction d'une part on assure des ressources aux personnes qui ont cessé de travailler d'autre part la division des tâches et l'extension de l'emploi féminin conduisent à un système fondé sur la rétribution la garde des enfants et les soins aux invalides sont transférés progressivement à des personnes ou à des organismes spécialisés enfin la cohabitation d'adultes à différentes générations était la règle dans le monde rural traditionnel elle ne s'impose plus lorsque les activités se différencient au sein d'une même famille quels sont les effets de ces représentations cela façonne les politiques publiques c'est à dire que les politiques publiques vont prendre acte de la disparition de ces solidarités notamment les politiques de la vieillesse et vont prendre acte de la disparition de ces cohabitations par exemple certaines aides sociales ne vont être apportées qu'aux personnes âgées si elles sont seules s'elles vivent seules d'autre part les aidants ne vont pas être reconnus en France même après les recommandations de la conférence mondiale sur le vieillissement on pourra y revenir sur la question des aidants de 1982 la France va mettre très longtemps à reconnaître le rôle des aidants vis-à-vis de leurs parents âgés ou des personnes en situation de handicap elle va attendre la fin des années 1990 et le début des années 2000 pour un début de reconnaissance donc ces représentations ont un effet sur les politiques publiques pourtant ces représentations sont fausses pourquoi ? plusieurs éléments le prouvent l'idée d'un âge d'or de la famille ne tient pas on le sait depuis les travaux d'un historien britannique Peter Laslett à partir des années 1960 les travaux de Peter Laslett et les enquêtes qu'il a initiées dans de nombreux pays au sein d'un groupe mené sur l'histoire des populations et les structures sociales prouvent que cette conception est historiquement erronée qu'est-ce qu'il montre ? il montre en effet que le modèle de la famille nucléaire est celui de la famille souche où cohabite trois générations sous l'orité d'un père de familles nombreuses et bien coexiste longtemps en Europe et le modèle de la famille souche reste l'exception c'est-à-dire que les modèles ont toujours cohabité il n'y a pas eu un modèle de famille souche qui aurait décliné et un modèle de famille nucléaire qui aurait succédé les deux modèles ont été combinés et le modèle de la famille souche a toujours été minoritaire les travaux français s'inscrivent dans la continuité de l'approche de l'asselette ils montrent également que les deux modèles de famille coexistent en France depuis très longtemps et ils s'intéressent en disant voilà les familles souches étaient et sont toujours par exemple dans les Pyrénées dans le sud-ouest de la France par exemple et dans les deux cas existe une forme de solidarité familiale deuxième point les analyses statistiques sur l'isolement des personnes âgées sont biaisées parce que l'on tend à confondre isolement et solitude ce n'est pas parce que l'on vit seul qu'il y a une absence de réseau relationnel et ça on a mis longtemps à le comprendre les statistiques ne s'intéressaient pas aux réseaux relationnels d'autre part le phénomène de décohabitation a été amplifié par la disparition de la crise du logement au cours des années 1960 en raison de cette crise et du manque de logement de nombreuses générations étaient obligées de vivre ensemble on parle de solidarité contrainte par ailleurs l'amélioration de l'état de santé des septuels dégénaires contribue à expliquer cette évolution permettant à un nombre de ces personnes toujours plus nombreux de vivre à leur domicile sans forcément avoir besoin d'une aide constante par ailleurs les travaux des sociologues Françoise Cribier et Agnès Pitrou montrent l'importance de nouvelles formes de relations qui se constituent à cette période on parle d'intimité à distance ou d'habitat de proximité qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que la place de l'habitat de proximité c'est l'importance des visites régulières c'est-à-dire qu'on va habiter à proximité de la personne âgée par exemple et on va multiplier les visites régulières qui vont s'amplifier au cours des années 1960 en 1969 est publiée une étude sur les attitudes comportements opinions des personnes âgées dans le cadre de la famille moderne au CNRS à partir d'enquêtes sur plusieurs générations d'ouvriers et de leur famille de la régie Renault de Françoise Cribier elle met en évidence la fréquence des contacts au sein de la famille les travaux de Claudette Collot et de Françoise Cribier montrent bien l'importance de ce phénomène qui se renforce au début des années 1970 la majorité des retraités ayant des enfants vient alors à proximité d'eux 73% et parmi ceux-ci 37% les voit tous les jours plus les personnes sont âgées plus elles sont nombreuses à vivre à proximité de leurs enfants 84% pour les plus de 80 ans et à les voir de manière quotidienne 50% les voit de manière quotidienne beaucoup de familles préfèrent habiter dans un même quartier voire dans un même immeuble parfois dans un même logement plutôt que vivre la cohabitation proprement dite cela permet aux parents âgés d'éviter l'isolement et de concilier de nombreux avantages de la cohabitation secours et entrée mutuelle et relations familiales facilitées participation à de noyaux affectifs sans en subir il ne faut pas le nier les inconvénients comme les conflits de génération ou le manque d'indépendance on peut parler d'une intimité à distance qui se développe troisième élément qui montre que la vision d'un déclin des solidarités familiales était biaisée c'est le nouveau regard de la sociologie de la famille sur les solidarités familiales à partir des années 1970 les travaux sociologiques fondés sur des études empiriques d'Agnès Pitrou qui écrit « Vivre sans famille » en 1978 de Louis Roussel de Martine Ségalène au cours des années 1970 et des années 1980 montrent le maintien des solidarités familiales ils montrent que les échanges restent soutenus entre parents âgés et enfants et l'habitat à proximité de son ascendant ou de son descendant qui se développent du sang durant cette période ainsi Louis Roussel appréhendant les différents types de liens et de résidences estime dès 1976 toute la complexité et la richesse des nouveaux rapports familiaux il souligne combien le modèle de Parsons ne correspond pas à la réalité française je cite « dès maintenant on peut donc considérer que ne s'applique pas à la famille française contemporaine le modèle que Parsons croyait déceler dans la société américaine des années 50 la néolocalité des enfants ne signifie pas la fin des relations le départ des enfants ne dissocie pas les générations des deux côtés le souci d'autonomie s'accompagne du désir de demeurer solidaire on se donne la liberté de se rencontrer qu'on le désire souvent et entre enfants mariés et parents même si une certaine asymétrie affective existe la relation n'est pas celle d'une indifférence courtoise comme le voudrait le modèle nucléaire la famille française demeure mais d'une manière tout à fait nouvelle étendue donc ce qui était difficile à voir c'est que la famille française était en transformation et les relations familiales s'inscrivaient dans de nouveaux cadres relationnels et c'est ça qui était difficile à percevoir à la fois par les statistiques et par les analyses sociologiques ces travaux prouvent donc que les solidarités familiales ne disparaissent pas et qu'il n'y a pas d'éclatement des liens familiaux dans les années 1980 et 1990 ce sont les travaux au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse la CNAV où des chercheurs montrent l'importance des solidarités familiales Claudine Athias Donfu montre par exemple la nécessité de soutenir les solidarités familiales comme complément de l'état Providence pour éviter que les aidants s'épuisent physiquement et psychiquement je vais maintenant passer à la conclusion et dans ma conclusion je voudrais vous montrer le rejeu de nos jours de ces différentes formes du discours décliniste sur la famille ce discours est parfois porté par des personnalités politiques et institutionnelles il est notamment porté par Michel Barzac le ministre de la santé de la famille de 1986 à 1988 dans le paravent des égoïsmes un livre qu'il publie en 1989 elle défend ainsi une vision idéologique d'un supposé déclin des solidarités dénonçant je cite je cite son livre un égoïsme collectif qui nous mène à un lent dépérissement de la population égoïsme individuel qui au nom de la solidarité nationale nous dispense de regarder autour de nous elle condamne également la fin de la cohabitation avec les parents âgés qui n'aura pas été remplacée je cite par d'autres formes de solidarité ce qui aurait favorisé je cite encore l'exclusion des personnes âgées l'amélioration de leur situation matérielle ne suffisant pas à compenser leur isolement à la fin des années 1990 on retrouve cette représentation négative dans les ouvrages d'Evelyne Sulrault qui est un membre du Haut Conseil de la population et de la famille et qui est la vice-présidente de l'association des familiales protestantes dans ces ouvrages Evelyne Sulrault défend l'idée d'une disparition de l'entraide familiale disparition pourtant contredite par les enquêtes sociologiques donc elle défend l'idée d'une disparition d'une entraide familiale qui serait due aux transformations de la famille depuis la seconde guerre mondiale sous l'effet des changements démographiques économiques de l'évolution des valeurs et de la montée de l'individualisme ce qu'elle conçoit comme la fin des solidarités entre les générations se réduit aux évolutions du rôle de la famille je cite deux phrases de la famille refuge de 1945 respectée de tous aidée par l'Etat à la famille dont les femmes et les jeunes cherchent à s'évader à la fin des années 60 jusqu'au PAX en 1999 donc l'idée d'une vision décliniste de la famille ce rejeu du discours décliniste a lieu également lors de certains événements et je vais finir avec la canicule de l'été 2003 comme vous le savez l'été 2003 a été marqué par une canicule épouvantable et cette vision a à nouveau été portée sur le déclin des solidarités a été portée par les médias et par les responsables politiques donc cette canicule de 2003 a fait 14 802 morts en France en deux semaines du 1er au 14 août 2003 ces décès constituent un moment fort de cristallisation des représentations et de désignation des familles comme responsables je vais vous lire un extrait de l'article du magazine Le Point daté du 29 août 2003 canicule quand l'indifférence tue tous sont morts je vous cite tous sont morts de déshydratation dans la solitude et l'indifférence Roger 76 ans ne recevait jamais de visite il vivait seul dans une HLM coincée entre les boulevards des Maréchaux donc c'est à Paris et le périphérique quand le 12 août la gardienne incommodée par l'odeur qui émanait du 4ème étage a appelé les pompiers Roger était mort depuis 40 jours déjà pardon depuis 4 jours déjà 40 jours ça va faire ça va faire long l'exemple que je vais vous citer n'en est pas loin à Orléans on continue l'article à Orléans il a fallu 3 semaines pour qu'un voisin lui aussi alerté par l'odeur s'inquiète du sort d'André 72 ans le vieil homme habitait un immeuble dans l'une des rues les plus animées du centre-ville des vieillards qui sont morts 2 fois parfois de la canicule puis de l'indifférence à Paris 400 morts n'ont toujours pas été réclamées voilà cas typique article dans la presse émotion cristallisation d'une représentation on oublie ces vieux parents il revient alors sur le leitmotiv la solitude des vieux des vieux abandonnés par notre société égoïste on stigmatise alors les familles qui abandonnent leurs proches jusque dans la tombe on parle de crise d'éclatement de la famille de montée de l'individualisme et de l'égoïsme sauf que tout ça ne s'est pas passé exactement comme on l'a dit dans les journaux quelques mois après la canicule le 25 novembre 2003 une enquête de l'institut national de veille sanitaire l'INVS prouve que près des deux tiers exactement entre 63 et 65% deux tiers des victimes de la canicule ne vivaient plus à leur domicile 42% des décès en excès en fait sont intervenus dans les hôpitaux 19% dans les aides-maisons de retraite ou les hospices et 3% en clinique 35% seulement sur le total 35% seulement sont au lieu à domicile si le seulement des personnes âgées a souvent été évoqué pour expliquer la surmortalité l'étude montre que la grande majorité des victimes vivaient en institution où a priori elles auraient dû pouvoir compter sur du personnel compétent pour les entourer la surmortalité a été ainsi de plus de 100% dans les maisons de retraite plus de 100% durant cette période dans les maisons de retraite ces surmortalités sont ainsi surtout dues au dysfonctionnement dans les institutions parfois en raison d'un encadrement insuffisant en ce qui concerne les corps non réclamés ils se réduisent à 60 à la fin de l'été les deux tiers de ces corps en fait ont plus de 70 ans les deux tiers de ces personnes ont plus de 70 ans donc il n'y a plus que 60 personnes qui n'ont pas été réclamées à la fin de l'été 2003 et on apprend plus tard que beaucoup de ces personnes en fait sont célibataires sont sans enfants ou ont coupé les ponts avec leurs familles depuis de très nombreuses années donc qu'est-ce que cette crise révèle cette crise elle ne révèle pas la disparition des solidarités familiales lorsqu'on l'étudie de près selon un plan on va dire scientifique elle ne révèle pas la disparition des solidarités familiales elle révèle des situations familiales anciennes compliquées des coupures anciennes qui sont révélées en période de crise et elle révèle des dysfonctionnements institutionnels j'espère donc que cette conférence vous aura permis et aura permis de vous montrer l'importance d'un regard critique sur les représentations et discours qui sont souvent tenaces concernant la famille j'espère aussi que cette conférence aura également permis de mettre au jour l'importance d'une approche historienne non seulement pour étudier la famille l'histoire de la famille et l'histoire des politiques de la famille mais aussi d'une approche historienne pour mettre en perspective les sciences de la famille qui ont elles aussi vous l'avez compris connu de fortes évolutions depuis les 50 60 dernières années je vous remercie applaudissements applaudissements